Pour un chorégraphe, la difficulté, c'est d'associer des danseurs et des gens qui n'ont jamais pris de court de leur vie. On n'a pas droit à l'erreur. C'est du one shot. Soit c'est une réussite, soit c'est un flop total. Et là, on vaut tout le coup. Mon premier flash-mop, le dernier, donc beaucoup de stuff. Il y a une foule de détails à penser. Il y a les danseurs, il y a l'organisation. Il faut être très méticuleux, rigide, présent, en permanence, avant, après, pendant, continuer à entretenir les trucs. Je trouve que c'était super. Enfin, du bonheur. Ah, voilà ! On était en pleine séance de brainstorming. Et on a parlé du flash-mob. Et l'idée est venue comme ça, tout d'un coup. Et c'était une bonne idée. On a eu l'information par un ami, par mail. Donc on a dit, on y va. Mais début octobre, donc on avait déjà raté deux répétitions. On a dit, c'est rien, on continue. Et après, on en a parlé à nos enfants. On a dit, bon, rien que pour eux, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Exactement. Je suis très étonnée. Montrez que les mamies sont capables d'être. La chose la plus importante, c'est d'obtenir du monde. Donc, au plus il y avait de gens présents, ou plus on demandait d'avoir encore plus de monde. Et puis ça, ça a grossi petit à petit. Et il a fallu les accueillir. Il a fallu trouver la salle. Il a fallu beaucoup de personnes. Il faut choisir les morceaux de musique. Il y a de la choré, il y a de la sono. Comment est-ce qu'il faut un sonoriser la salle ? Il y a l'espace pour les répétitions. Il y a des autorisations. Il y a des lieux à aller voir. Donc, il y a énormément de détails qu'il faut étudier avant de réaliser un événement comme celui-ci. La chorégraphie démarre sur le Michael Jackson. Ils ont fait leur chorégraphie. Ensuite, tout autour, mais de manière totalement disparate, il y a nos 70-80 danseurs qui sont là. Et ça part en pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On démarre la chorégraphie de Hoyer. Et à ce moment-là, tout le monde se remet en place. Ah, voilà. Donc, c'est dispersé dans les pauses. Exactement. Et il se regroupe à quel moment ? Il se regroupe sur le déplacement. Mais dans Hoyer ou dans... Dans Hoyer. Dans Hoyer, sur le groupe. Et là, on a un travail géométrique plus net. Tu vois ce que je dis ? Ouais, tu vois ce que je veux dire. Si, tu as vu ce que je veux dire. Moi, je trouve ça génial. Street Dancer. Hoyer ouye. Non, c'est Michael Jackson. Michael Jackson. Avec Saul Macossa. Après, on enchaîne sur Hoyer ouye. Et on vient finir avec... Waka Waka. Waka Waka. Et après, c'est la partie... On en parle de la surprise, je ne sais pas. Non, la petite surprise, ce n'est pas raisonnable de parler de la petite surprise. Tu ne diras rien. Non, on finira sur Mister Matador. C'est quoi ? C'est quoi ? On ira même chercher Habib qui a la caméra. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi la surprise ? C'est ça la surprise ? Ouais, c'est ça. C'est moi qui vais vous faire la surprise, je vais vous faire un salto. D'accord. Et là, il démarre. Et là, il démarre. Et là, il démarre. Et là, il démarre. Fantastique, en plus, un groupe, une ambiance pour l'instant, on ne s'est pas encore relâchés. Mais le jour du flash mob, vous verrez ce que ça donnera, vraiment. Surtout avec toute l'équipe, là. Flash mob, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a piqué ma mobilette. C'est assez rock'n'roll attitude. C'est très rock'n'roll. Habib, le son est là. On va le faire où pour le son ? Il arrive. Il arrive. On a refait le complet pour nous. Un peu, oui. C'est dur, c'est dur. On va y arriver. On va y arriver. Ah, très, très bien. Pressé. Très, très pressé. Vous avez hâte d'y arriver. Oui, oui, oui. Ça va faire un bel effet, en plus. Ah oui, à fond. C'est que tu ne sais pas ce qui va se passer, c'est vraiment mercredi, alors... Non, non, j'ai envie. Dis-moi comme histoire. On est chaud. La tension monte. Super, super. Le grand jour arrive. Je me sens enfin prête. On est là pour faire le show. Parce que vous les chauffer. On est là pour mettre l'ambiance. Parce que vous les danser. Allez, c'est là, c'est là, c'est là. Je ne sais pas trop si on a bien dansé, mais en tout cas, on s'est super bien amusé. Ça nous a vraiment donné la paix, j'ai envie de revenir, vraiment super. Ce qui est amusant, c'est le fait d'être ensemble, de se lâcher, de ne pas se sentir gêné, de s'éclater, de s'amuser. Dieu sait qu'on s'est amusé. C'est vraiment génial. Super. À quand le prochain ? Il n'y a pas un peu d'adrénaline ? Un peu quand même, on commence à stresser. On panique là, parce qu'en fait, il y a eu des agressions dans Transpol et les danseuses sont toutes coincées aux quatre coins de l'île. Donc maintenant, on se dit qu'on va être cinq sur la scène. Mais ce n'est pas possible, on a besoin de nos danseuses. Rendez-nous nos danseuses ! Fred a eu l'idée géniale de venir avec un poste pour l'introduction et pour vraiment jouer le décalage avec le personnage qui est dans un costard. Et ça, c'était sympa. On va faire une intro qui surprenne. Je pense qu'elle a surpris les gens qui m'ont vu monter les marches. Et le final et cette grappe m'ont habitué à une idée. Je pense que c'était quelque chose d'être très intéressant. Ça nous a permis de faire un final de grappe de raisin qui explose. Donc il fallait cette image que les gens vont garder du flash mob. D'où l'idée de cette grappe, que moi j'appelle la fleur, parce qu'elle s'ouvre à la fin. Et donc j'imaginais déjà cette scène prise d'en haut pour voir tous les bras en l'air. Parce que c'est ça l'esprit vraiment flash mob. Des gens qui se retrouvent tous ensemble et puis après qui partent chacun de son côté. Moi je n'ai pas du tout suivi les cours en fait. Et j'ai été vraiment surpris par la qualité du flash mob. Tous les danseurs étaient synchronisés. Beaucoup de monde aussi. Les effets de main, ça faisait des vagues. C'était vraiment bien et beau à regarder. On se bousculait, on se poussait pour aller prendre les photos par au-dessus des gens. Pour ne rien rater du spectacle. On se serait contre paparazzi à se mettre des coups de goudes, à se passer devant pour prendre les photos. L'ambiance électrique, énormément de gens, des stands qui venaient avec leurs appareils photos, leurs téléphones pour passer devant nous carrément. Alors qu'on était en train de prendre les photos, de filmer. J'ai des photos avec les bras des gens, avec les téléphones dessus pour filmer tout ce monde qui dansait. C'était top parce qu'on était vraiment tous ensemble sur le dernier mouvement. Le moment le plus important, je crois que c'est quand il y a eu cette dynamique de groupe. Tous les danseurs étaient partants. Ça, c'était formidable. Et je pense que c'était ça le meilleur moment. Tout le monde était partant pour le réaliser. Et ça, c'était génial. Très beau, très dynamique, très sympa l'image du salon, plein de jeunes, beaucoup de succès. C'est vraiment sympa. On va la refaire pour le deuxième. Joyeux anniversaire Maria ! Joyeux anniversaire Maria ! Joyeux anniversaire Maria ! Au final, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai retrouvé des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps, des anciens élèves, des gens de football avec lesquels on va jouer très très bientôt. Mais ça a été une aventure absolument géniale. de mélanger ces gens de tous âges. Parce qu'il y a vraiment des gens de tous âges. Mais ça a été une aventure sur 5 à 6 semaines absolument géniale. Et on va en revivre d'autres. 1, 2, 3 et 4 ! On se tourne ! C'est cadeau ! Voilà ! On va en revivre d'autres. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501